Bonjour à vous ! Et si nous arrêtions un peu d'être en errance dans notre vie ? Et je m'aperçois autour de moi que beaucoup de gens errent, c'est-à-dire ne savent pas ce qu'ils veulent, ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller, ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent réaliser dans leur vie, ne savent pas s'ils ont des rêves. Et toute cette errance crée des peurs, souvent à l'intérieur de nous, des angoisses. Et bien sûr, vous le voyez, toute cette société commerciale, je veux dire même les réseaux sociaux, on pourrait dire, nous envoie une tonne d'informations et les gens dans leur cerveau, ça crée, je dirais, comme un gros brouillard et fin de compte, on ne sait plus vraiment ce qu'on aime, parfois on ne sait même plus qui on est et on vit dans la vie, je dirais, en regardant les rétroviseurs avec la peur qu'il peut se passer quelque chose. Et pour sortir de cette errance, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est de se fixer des objectifs. Et personnellement, à 61 ans, je suis quelqu'un qui se fixe continuellement des objectifs, des objectifs pour ma vie sentimentale et familiale, des objectifs pour réaliser des passions qui me sont personnelles, des objectifs dans mon métier de psychopraticien, parce que je sais que quand je me fixe des objectifs, un objectif est un chemin. Bien sûr, c'est un chemin vers le futur, le futur plus plutôt court, je me fixe des objectifs réalisables pour moi, qui sont atteignables, qui correspondent à qui je suis, à mes valeurs. Et mes objectifs sont un peu le guide de ma vie. Cela ne veut pas dire que je vais penser toute la journée à mes objectifs. Ils sont souvent affichés là, à côté de mon bureau, je les connais dans ma tête. Un objectif sera déterminé pour une année. Ça peut être un objectif financier, je veux gagner tant d'argent, je veux avoir tant de clients, je veux amener des gens marcher sur Compostelle. Voilà des objectifs que je me réalise. Ce que je dis, un objectif, c'est une expression de ce que nous voulons et que nous allons exprimer à l'univers, à Dieu, je pourrais dire si vous êtes croyant. Donc, un objectif, c'est une expression de soi, de ce que l'on veut se voir, se matérialiser dans la vie. Après, comme je le dis, je ne suis pas tout le temps en train de penser à mon objectif. Après, je vis avec mes enfants, je vis de l'instant présent, je pars en vacances, je passe des soirées sympas, mais je travaille après sur mes objectifs. Je me repose, je passe des bons moments, et après, je travaille sur mes objectifs, quels qu'ils soient. Je les connais. Je sais que je suis un être pensant, qui est un cerveau. Et se fixer des objectifs, c'est être capable d'utiliser les pouvoirs de son cerveau. Et quand je vois autour de moi beaucoup de gens, et bien la plupart qui sont en errance, et donc qui ne sont pas bien dans leur vie, parce que quand on est en errance, on n'est pas bien dans sa vie, et bien ce sont des gens qui sont ambivalents, qui sont dans le flou, qui sont dans le brouillard. Et j'accompagne ces personnes à pouvoir se fixer des objectifs, même si au début, on ne sait pas. Comme Michel-Ange, on va déterminer quelque chose, et bien, et après, on va pouvoir travailler sur quelque chose. Peut-être qu'un premier objectif peut être de découvrir ma personnalité, mon identité, qui je suis. Un objectif peut être de développer ma confiance en moi. Un objectif peut être de rencontrer l'amour, de changer de travail, d'organiser, de prévoir un nouveau voyage. Un objectif peut être de me préparer physiquement pour aller faire le chemin de Compostelle. Vous voyez, chaque personne pourra déterminer un objectif, mais un objectif, ça doit être quelque chose de motivé, quelque chose qui nous donne envie, quelque chose de positif, et qui va faire en plus que dans l'instant présent, je serai mieux, parce que cet objectif va agir sur moi. C'est un peu comme prévoir des vacances. Prévoir des vacances, c'est prévoir un objectif. Et quand on est au mois de mars, au mois d'avril, et qu'on prévoit ces vacances au mois du juillet-août, et bien on est content, on s'imagine déjà, on visualise l'objectif quelque part, et ça nous rend heureux dans l'instant présent, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui nous plaît. Et bien c'est ce principe-là que je vous invite à mettre en route, c'est que vous fixez des objectifs pour vous rendre heureux. Et vous verrez que dès qu'on commence à décider quelque chose, dès qu'on commence à prévoir là où on veut aller, comme le disait si bien Paulo Coelho dans son livre « L'alchimiste », et bien l'univers conspire à nous apporter tous les moyens qu'il faut pour réaliser ce que nous voulons. Donc c'est très important de prendre en conscience cela. Un objectif, c'est savoir, demander à l'univers quelque chose qui est bon pour nous, quelque chose qui est bon pour les autres. Si vous voulez vivre l'amour, et bien c'est un objectif qui est excellent pour vous, excellent pour la vie, c'est d'être vraiment écologique. Si vous voulez gagner plus d'argent, et que cet argent, vous voulez l'utiliser pour faire du bien autour de vous, pour emmener votre famille au restaurant, pour partir au voyage avec votre chéri, que sais-je, cet argent qui est juste un moyen de réaliser de l'amour autour de vous. Ce qui est important, ce n'est pas l'argent, ce qui est important, ce sera ce que vous allez en faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à reconsidérer cette notion d'objectif, à prendre une feuille et à réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez vivre, avoir, réaliser au cours de l'année qui vient ? Nous allons être bientôt en fin d'année, et c'est le moment de le faire. Et croyez-moi, soyez précis, ne soyez pas dans des choses où vous allez dire « moi je veux être heureux ». Donc, soyez précis, ayez des objectifs concrets. Vous voulez faire un voyage dans tel pays, à telle date, vous voulez suivre une formation, à telle date, pour devenir ça. Vous voulez aller sur Compostelle, telle date, combien de jours. Vous voulez rencontrer l'amour, vous voulez vivre à deux, avec une personne, avoir une maison ensemble, sous le même toit, pour être heureux. Voilà, un objectif, c'est quelque chose que vous allez demander, et après vous allez vous mettre en route pour l'atteindre. Tous les gens qui souffrent de dépression, souvent sont des gens qui sont en errance, qui n'ont plus de chemin dans la vie, à part la répétition de ce qu'ils ont déjà vécu. Ils sont dominés par leur peur, quelque part, et ils ne sont qu'en souffrance. Donc aujourd'hui, il faut reprendre le pouvoir de votre cerveau, et le pouvoir de votre cerveau, vous allez l'utiliser en vous fixant des objectifs, c'est-à-dire des états désirés, des choses qui sont bonnes pour vous, qui sont bonnes pour les autres, qui ressemblent à votre identité. Et le premier des objectifs, en tout cas, ça peut être, comme je vous l'ai dit, qui suis-je ? Je ne me connais pas, je ne connais pas mes valeurs, donc je veux travailler pour connaître mon identité. Une fois que j'aurai mes valeurs, mon identité, peut-être que je vais me fixer après autre chose qui corresponde à mes valeurs. Voilà, je n'ai peut-être pas confiance, donc je retravaille ma confiance en moi, c'était le premier objectif. Et une fois que j'ai cet objectif, je passerai à un suivant. Et vous verrez que là, on commence à danser avec la vie, c'est ça. Avoir des objectifs, c'est danser avec la vie, et ne plus errer dans la vie. Être quelqu'un qui n'a pas de cap, et quand on n'a pas de cap, on finit nulle part. C'est vraiment ce qu'on peut réaliser. Donc aujourd'hui, ne laissez pas la société de consommation vous manipuler, parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous allez rentrer dans l'objectif de quelqu'un d'autre. Apprenez à danser avec la vie, avec votre vie. Apprenez à donner une direction dans votre vie pour ne plus errer, ne plus être dans cette sensation d'être nulle part, d'être dans le brouillard. C'est très désagréable, et ça vous crée des émotions négatives. Il faut sortir de cela, vous en avez le pouvoir, même si au début vous allez partir sur quelque chose peut-être de modeste. Voilà, il faut se regarder vous-même, pas regarder les autres, et peut-être commencer par découvrir qui vous êtes. Vous n'êtes pas votre métier, vous n'êtes pas ce que vous faites. Qui vous êtes dans vos valeurs au plus profond de vous-même. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est très important dans la vie. Il faut se fixer des objectifs en lien avec notre identité. Et après, profiter pleinement de la vie, de l'instant présent. Un objectif est un chemin, et on est heureux d'être dessus et de le prévoir. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Je me ferai plaisir de vous apporter des clés d'évolution dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle et professionnelle. C'est possible à distance par WhatsApp ou Skype. Ou si vous voulez devenir psychopraticien, coach en thérapie, bref, suivez ma formation 100% individuelle. C'est un enseignement vers la reconversion professionnelle. Et là aussi, je me ferai un plaisir de vous apporter individuellement, possible à distance, toutes mes connaissances. Merci à vous. Et si vous aimez bien mes vidéos, appuyez sur j'aime. Ça permet à la chaîne de vivre. Merci, à bientôt, au revoir.